Ma première chute, je me rappelle très bien, j'étais pas bien grand et mon moniteur m'a dit le jour où tu auras fait 100 chutes, tu deviendras un bon cavalier. Et du coup, je m'amusais à les compter. On m'a envoyé vite les poneys parce que ça remonte vraiment très loin. Donc mon premier cheval, il s'appelait Lord. Il est toujours en vie d'ailleurs, il a 35 ans, il est toujours en vie. Il y a cet été, j'en ai eu pas mal. Celle qui me laisse le meilleur souvenir, en tous les cas spontanément, c'était le Grand Prix d'Oplabeck avec Arioto. Premier taxi, ça remonta longtemps et il y en a eu beaucoup depuis. La dernière naissance au Hara, c'est Crocodile, un fils de Falco de Hus, le 5 ans du GFE. Parce que Falco est un petit-fils de Banda et j'aimais beaucoup Banda quand je l'ai monté, quand j'étais au Hara de Hus. Et la mère, c'est une sœur de Véronèse par Armitage Boy. Ma première chute, je m'en rappelle très bien. J'étais pas bien grand et mon moniteur m'a dit, le jour où tu auras fait 100 chutes, tu deviendras un bon cavalier. Et du coup, je m'amusais à les compter. Et aujourd'hui, je pense, je sais pas si je suis arrivé à 100, mais bon, c'était vraiment pour me dire que si tu veux être cavalier, il va falloir apprendre à se rouler dans le sable aussi et que c'est avec l'expérience qu'on avance. Mon dernier repas, c'était ce midi, un fish and chips. Première Coupe des Nations, c'était Copenhague en 4 étoiles avec Obi-Wan. La dernière photo de mon téléphone. Là, il y a beaucoup de parcours, forcément des chevaux. Je pense que c'est une grimace de mon fils qui m'a fait avant que je parte. Mon premier emploi, j'étais stagiaire chez Jean Lemons. Après, ça a été au Hara DM. Le dernier livre, c'est sur l'histoire de Phil Knight, le fondateur de Nike. Voilà, l'art de la victoire. Première Coupe, comme un adolescent, voilà. Dernière galère de concours. Ah, il y en a tous les week-ends. Les concours, il nous arrive toujours des choses pas possibles. Laquelle ? Non, j'en ai pas une qui m'a marqué plus que les autres, mais tous les week-ends, de toute façon, on a toujours des choses à régler qui nous viennent dessus alors que c'était pas vraiment prévu. Ma première voiture, c'était une Rodéo. C'était une Renault, l'équivalent de la Méhari. C'était une 4L avec une carrosserie en plastique et une bâche sur le toit. Dernier parcours, c'était hier, dans les 6 ans, avec Eureka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada .